Nous sommes dans les coulisses de la réserve zoologique de la Haute-Touche, coulisses de choix puisqu'on est dans le laboratoire, un laboratoire qui est unique en son genre. C'est le seul laboratoire au sein même d'un parc zoologique en France et c'est un laboratoire qui est dédié à un certain nombre de recherches et en particulier celles qui portent sur le développement d'outils biotechnologiques pour aider à la procréation d'espèces menacées. Donc notre laboratoire est spécialisé dans la procréation médicalement assistée pour la faune sauvage. Concrètement, au jour le jour, le laboratoire a plusieurs types d'activités. On a des activités de recherche fondamentale et des activités de recherche appliquée. Concernant les recherches appliquées, on travaille sur la congélation de semences et la cryoconservation du sperme provenant du mâle et on travaille également sur la collecte d'ovocytes sur la femelle. Ovocytes qui seront utilisés par la suite en fécondation in vitro afin de produire des embryons. Donc le travail au quotidien du laboratoire, c'est de collecter ces échantillons précieux à partir des spécimens du parc. Donc on réalise ce type d'opération de manière opportuniste sur les animaux de la collection, donc à chaque fois qu'il y a des soins vétérinaires notamment sur des animaux de la collection, on va pouvoir, quand ce sont des mâles, collecter de la semence. Donc on a des techniques pour faciliter l'éjaculation de l'animal sous anesthésie. On collecte ces échantillons et on va ensuite les traiter afin de les cryoconserver, c'est-à-dire les conserver sur le long terme à des très basses températures. Une des particularités de la réserve de la Haute-Touche, c'est d'avoir une importante cryothèque, une cryobanque, qui est constituée de ces nombreux échantillons de semences, d'ovocytes, de tissus gonadiques ou d'embryons congelés. La réserve zoologique de la Haute-Touche travaille aussi sur des aspects plus fondamentaux. On travaille notamment sur la caractérisation de la relation mère-jeune chez les cervidés. On étudie également les communications entre individus chez les cervidés, les modalités d'échange entre mâle et femelle, notamment et la réceptivité de la femelle aux vocalisations des mâles au moment du bram. Donc on travaille sur ce type d'approche. Il y a tout un tas de travaux qui sont menés sur la Haute-Touche afin de mieux décrire, mieux caractériser la biologie de l'espèce qui nous intéresse. Là, nous sommes dans l'enclos des mâles Sika du Japon, que vous pouvez apercevoir au fond. Et donc il y a un de ces trois mâles-là, le plus jeune, qui est le résultat des techniques de biotechnologie de la reproduction de la Haute-Touche. Donc le plus jeune des mâles Sika est le résultat d'une fécondation in vitro, donc de semences collectées sur un mâle Sika du Japon et d'ovocytes collectées sur une femelle Sika du Japon, qu'on a vitrifié, l'ovocyte, puis qu'on a mis en fécondation in vitro. Au bout de sept jours, on l'a transférée sur une mère porteuse d'une espèce différente, qui est une élaf, c'est les cerfs qui vivent dans nos contrées. Et au bout de la durée de gestation de la femelle élaf, on a le petit Sika du Japon qui est sorti, qui a pu têter la femelle et qui a été élevé par la femelle de façon correcte et qui a finalement rejoint les individus de sa propre espèce. La particularité de la réserve de la Haute-Touche, c'est de détenir sûrement une des plus importantes collections de cervidés au monde. On a plus de 21 espèces qui sont présentes sur le parc zoologique de la Haute-Touche. Donc c'est naturellement qu'on s'est penché sur cette famille dans un premier temps. Aujourd'hui, on est en train de décliner toutes nos approches sur d'autres espèces. On travaille sur les ongulés de façon générale. Les ongulés des herbivores, on va retrouver les antilopes, on va retrouver également des caprins sauvages ou des ovins sauvages. Donc on décline un petit peu nos techniques aussi sur ces modèles-là. Et on travaille depuis peu sur les félins et les carnivores d'une façon plus générale. Le savoir-faire de la réserve de la Haute-Touche est en train de s'appliquer hors les murs du muséum. C'est-à-dire qu'on est en train de quitter le périmètre de la réserve de la Haute-Touche pour aller proposer nos services, notamment sur la congélation de semences, à d'autres parcs zoologiques du réseau européen de l'EASA. C'est l'Association européenne des eaux et des aquariums. Afin de préserver la génétique des individus les plus précieux au sein de cette communauté des eaux. C'est le cas notamment, on a été prélevé sur le parc d'Auvergne. On a été également en Finlande, en Guadeloupe et en Guyane. Sous-titrage Société Radio-Canada